Mon mari a ramené sa concubine et cette fille prétend à ma couronne. Navier et Sauvier-Chu étaient un couple d'empereurs et impératrices parfaits sur toutes les coutures. Mais tout à coup, une certaine Racheta arrive et commence à mettre le troupe dans le mariage intérieur. Racheta fait la sainte, l'innocente en disant des trucs comme ça. Nous sommes deux sœurs qui partageons le même homme, mais pourquoi me détestez-vous ? Racheta ne comprend pas. Bien sûr, Sauvier-Chu ne connaît pas le côté maléfique de Racheta, il pense juste qu'il fait pitié. C'est pourquoi, dès qu'il se passe quelque chose, il prend toujours son parti. Mais l'impératrice resta de marbre. Empereur, sachez que votre concubine n'est pas une rivale pour moi. Car l'objectif de Navier n'est pas de recevoir l'amour de son mari, mais de prendre soin de son empire. Mais Racheta a vraiment commencé à piétiner sur son territoire. Et tout ce tralala avec Sauvier-Chu ont vraiment commencé à lui taper sur le système. Mais tout à coup, de bouuuu... Désolée, un mal arrive. Ce beau jeune homme est le prince du royaume d'à côté et il apparaît dès que Navier se sent seul. Et surtout, il lui fait une proposition difficile à refuser, celle de devenir sa reine. Pour finir, Sauvier-Chu demande le divorce et Navier l'accepte. J'accepte le divorce et j'exige l'approbation d'un second mariage. Ah ! So cool ! Comment le destin va-t-il se terminer ? Navier restera-t-elle auprès de Sauvier-Chu ou choisira-t-elle le divorce ? Si vous êtes curieux, retrouvez l'impératrice remariée sur Webtoon.